Dr Mohamed Djani et plusieurs autres anciens dignitaires du régime Alpha Condé sont poursuivis par la Cour de repression des infractions économiques et financières, KRIEF. L'ancien ministre délégué à la Défense est accusé d'avoir détourné des engins roulants appartenant à l'armée et d'importantes sommes d'argent. Maître Siddiq Bereté, avocat de Dr Mohamed, demande le procureur spécial de la KRIEF et s'en prend aux militaires. C'était à l'occasion d'une conférence de presse animée ce samedi 16 juillet 2022 à Conakry à constater nos confrères de Guinée Matin.com. Dr Mohamed Djani est accusé d'avoir détourné quelques 28 pick-ups de l'armée et plusieurs milliards de francs guinéens. Maître Siddiq Bereté, membre du collectif qui défend ancien dignitaire, a balayé d'un revers de main ses accusations tentant de discuter son client. On dit que Dr Dianney est propriétaire de plusieurs comptes bancaires et du meuble ici. On parle d'un montant de 7 milliards de francs guinéens par rapport à l'entreprise Dioma. Ce n'est pas 7 milliards. Les véhicules ont été payés à la création des forces spéciales sur l'instruction du chef de l'État, validés par les grands projets, par le ministère du budget, par le trésor public et par le ministère des finances. Et c'est signé par le directeur de l'intendance militaire, le colonel Amin Kondé. Les véhicules, ça est avec les forces spéciales. Ils roulent à bord et on nous dit qu'on a détourné. En principe, vous ne devez même pas demander la justification d'un budget parce que l'Assemblée nationale est là pour le contrôle de l'action gouvernementale. Ça échappe à la compétence de la justice. Mais si vous avez pris le risque d'y rentrer, il vous faut avoir le courage d'examiner. Pour ce qui est du budget du ministère de la Défense présenté par la CRIEF comme étant détourné, maître Béreté bat à Brest les arguments brandis par le ministère public. On nous demande de justifier le budget de la Défense estimé à 2 800 milliards. Vous ne pouvez pas dire qu'on n'a jamais payé des militaires. Chaque fin de mois, vous ne pouvez pas dire qu'on n'a pas payé de matériel pour l'armée. Vous ne pouvez pas dire que les sacs de riz n'ont pas été achetés et fournis à l'armée. Vous avez dit seulement que le budget est sorti et puis s'est détourné. Tout le monde sait que tous ceux qui sont autour là, il n'y a pas un officier qui n'a pas de maison en étage à Conakry. Tout le monde sait qu'on ne peut pas demander la justification du budget de la Défense sans faire venir l'intendance générale. Monsieur le procureur spécial, pourquoi depuis la gendarmerie, docteur Dianney, demande de faire venir l'intendant général ? L'argent vient sur son compte de la Banque centrale. C'est lui qui est ordonnateur principal. Le ministre n'est là qu'en tant qu'autorité morale, soutient-il. D'ailleurs, maître Bérité dénonce des manœuvres de la jointe et de la CRIEF. Pourquoi l'intendant général n'a jamais été enlevé à sa place ? Vous êtes incapable de faire venir l'intendant général et vous demander l'argent à docteur Dianney. Croyez-vous le protéger ? On n'est pas pressé. Allons à l'audience publique. Vous ne pouvez pas poser la question à docteur Dianney sans la présence des intendants généraux. Le fond, c'est sur le compte de l'intendant. Les militaires, vous voulez un procès ? On va le donner. Et vous êtes passé par un amateur. Vous gardez docteur Dianney illégalement et c'est lui qui gère le compte et protégé par vous. Et tout le monde sait le pourquoi qu'on arrête de faire croire aux Guinéens que vous voulez faire un procès équitable et juste. En tout cas, présentement, la CRIEF est un instrument de sale boulot. La CRIEF est un élément d'élimination de son politique à marteler l'avocat.